Cette nouvelle réforme est basée sur trois points principaux. L'inscription au préalable sur des listes en déposant son dossier dûment constitué dans les bureaux de garnison des zones ou dans les brigades territoriales. Deuxièmement, c'est basé sur la décentralisation. Donc au niveau de chaque zone, il y aura une commission ou des commissions de recrutement. Ce qui fait qu'au total, les capitales régionales auront chacune une commission de recrutement, plus trois commissions pour la région de Dakar, ce qui fait 16 commissions au total, au lieu de trois comme auparavant. Et le troisième facteur de réforme, c'est la simultanéité. Donc le recrutement se fera à la même période, n'est-ce pas, dans toutes les régions du Sénégal. Ce qui évite les nombreuses migrations qui ont fait qu'on n'a jamais pu exactement déterminer le nombre de volontaires dans un centre bien défini. Parce que les volontaires, n'est-ce pas, migraient de centre en centre. Ce qui est le plus important à retenir aujourd'hui, c'est que du 10 juillet au 31 août, tous les volontaires qui veulent être recrutés dans le compte du contingent 2018, n'est-ce pas, devront déposer leur dossier dûment établi dans les différents bureaux de garnison des zones ou dans les brigades de gendarmerie territoriale.